SNK Et bien bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la console portable Mew Mini Plus ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait de vidéo sur la chaîne à peu près un an déjà donc je vais vous parler de l'actualité et puis de ces mises à jour qui peuvent être intéressantes pour vous alors pour la petite histoire ça va un petit moment que je ne trouvais plus ma console portable j'étais dans les cartons je l'ai retrouvé récemment et donc si vous êtes comme moi et que vous étiez en version 4.3 je vous recommande fortement de mettre la version 4.3.1 directement en fait depuis la console si vous avez une connexion wifi bien sûr de configuré sur votre portable je vais vous montrer comment faut faire donc c'est tout simple donc pour rappel oui forcément dans la Mew Mini Plus vous pouvez choisir vos jeux vous avez les jaquettes de vos jeux vous pouvez créer des favoris choisir la console, le type de de consoles et de jeux que vous voulez etc etc donc ça c'est vraiment du classique donc vous allez dans apps et vous allez tout en bas dans onion OTA update vous tapez sur la touche A et là en fait il va vous proposer de vérifier la dernière mise à jour disponible pour votre OS une fois que c'est fait donc il check la connexion internet et il va vous proposer une version assez récente donc là vous choisissez entre la version stable et la beta donc si vous êtes en 4.03 vous prenez la 4.3.1.1 donc une version stable et vous allez lancer la mise à jour donc une fois la mise à jour effectuée vous allez refaire la même chose sur votre console portable mais cette fois ci sur la version beta 4.4.0 qui est la dernière version à date disponible qui fonctionne assez bien vous inquiétez pas vous pourrez le faire sans créer de problème vous pourrez jouer sans souci donc vous faites pareil vous allez dans apps vous relancez onion OAT update et vous relancez la même chose sauf que vous choisissez beta comme vous voyez à l'écran donc voilà alors ça prend un peu de temps vous inquiétez pas c'est pas bloqué mais vraiment ça prend du temps donc une fois que c'est fait vous appuyez sur la pour continuer et comme l'autre et puis vous mettez oui forcément pour le faire et comme l'autre mise à jour donc il va télécharger les fichiers il va les décompresser il va les extraire il va les vérifier ça prend pareil un bon quart d'heure 20 minutes donc soyez patient allez faire autre chose prenez un café faites ce que vous voulez et donc une fois que c'est fait bah ça sera bon donc ça vous voyez à l'écran donc ça c'est sur le github d'Ognon UI c'est donc les changements et les mises à jour proposés donc la plus importante c'est la mise à jour de RetroArch qui vous fait fonctionner globalement tous vos émulateurs sur votre console donc c'est vraiment une mise à jour qui est très importante ça corrige aussi plein de bugs et ça améliore aussi des choses mais ça je vous laisserai aller voir sur leur site le lien sera dans la description de la vidéo et si vous regardez aussi un peu plus bas vous pourrez voir les changements qu'on a pu avoir sur la version STAP 4.3.1 aussi si ça vous intéresse c'est disponible sur leur github donc on revient à la mise à jour donc quand elle est finie donc au bout de 15 bonnes minutes vous allez avoir cet écran donc qui vous dit la progression mais normalement vous devriez avoir un 100% sans difficulté et sans erreur surtout alors ce que je vous ai pas précisé c'est qu'il est aussi possible de faire cette mise à jour manuellement via leur site par contre il faut copier les fichiers sur votre carte SD et le PC donc ça me demande pas mal de manipulation on peut se tromper je vous recommande pas et vraiment si vous avez du temps ben faites comme ça ça sera beaucoup plus simple pour vous je tenais aussi à rappeler pour les mauvaises langues que je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo qu'on ne me fournit pas les matériels gracieusement on va dire et que je ne demande pas de matériel d'ailleurs c'est pas demain la veille que j'en demanderai c'est juste que je trouve que c'est un bon produit faut pas l'acheter trop cher faut regarder les bons prix là où il faut mais pour une console portable pour jouer à des jeux jusqu'à la PlayStation 1 ou du jeu d'arcade jusqu'au CPS3 ça suffit largement si tout s'est bien passé donc votre console a redémarré vous êtes en version 4.4.0 beta et vous avez donc le menu et vous pouvez choisir de lancer vos jeux ou pas donc là on voit que ça fonctionne bien comme la dernière mise à jour pensez aussi à bien recharger la batterie au cas où on sait jamais donc là vous allez choisir votre console un jeu et on va tester ça tout de suite là je vais choisir je vais choisir la Neo Geo Pocket avec le jeu Megaman au hasard je prends vraiment n'importe quel jeu juste pour vous montrer qu'avec cette mise à jour même en bêta tout va fonctionner sans aucun souci là on voit à l'écran le jeu qui va se charger et se lancer automatiquement donc il n'y a aucun problème on voit même les overlay sur les côtés de la Neo Geo Pocket que j'ai rajouté et donc le jeu est lancé tout fonctionne très bien avec cette version du corps en bêta donc n'hésitez pas à la faire vraiment vous n'allez pas avoir de problème ni de crash ni quoi que ce soit donc voilà cette version est disponible depuis trois semaines sur le github d'oignon.os donc allez-y foncez merci à tous d'avoir regardé ou pas cette vidéo et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus et en attendant amusez-vous bien ciao